Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies, votre horoscope du mois de mai 2022. Bienvenue au nouveau et aux nouvelles sur cette chaîne. Merci pour ce merveilleux geste de votre part de vous être abonné, de partager ou de commenter. Merci infiniment pour toutes les belles actions que vous faites vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de ma chaîne. J'ai beaucoup de gratitude pour tout cela. Alors, nous allons partir sur des énergies générales. Je tiens à le rappeler car c'est important. Énergie générale, donc sur ce mois de mai, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit sur une consultation, vous avez en barre de description les coordonnées pour pouvoir me joindre sur les réseaux sociaux, pour avoir accès à mon agenda, pour pouvoir m'envoyer un message privé, mon adresse mail. Tout est bien à l'intérieur, donc n'hésitez pas si vous en éprouvez le besoin. Alors, si vous désirez, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou tout signe que vous avez dans votre thème qui vous permettra d'avoir un complément pour ce mois qui arrive, ce mois de mai. Alors, nous allons commencer par trois cartes. Ok. Super. Alors, ici, c'est comment vous allez vous sentir. Donc, vous allez vous sentir dans une belle évolution, ici avec la carte de l'évolution. Vous allez vous sentir comme pousser les ailes. Vous allez gravir les échelons un à un, les marches une par une pour aller jusqu'à la lumière, jusqu'à votre... Je ne dirais pas votre meilleure version puisqu'en fait, on évolue en permanence. Donc, il y a toujours une étape qui est franchie et passée à autre chose derrière. Mais pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir vous aligner plus, pour être vraiment dans ce qui va vous faire du bien, ce qui est important pour vous, pour vous retrouver, vous aligner. Donc, on sent vraiment que vous êtes sur une très bonne dynamique, les lions, que vous allez vers ce qui vous correspond. Il y a des personnes qui vont donc laisser derrière soi des situations, des relations, puisque là, on est sur du général. Pour l'instant, je ne cible aucun domaine. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une relation affective aussi, qui fait qu'on évolue et qu'arrivée à un stade, vous allez 1, 2, 3, laisser derrière ce qui ne vous tire plus vers le haut, ce qui ne vous fait plus du bien, ce qui n'est plus en accord avec vous-même. Il y a vraiment une prise de conscience qui se met en place, une réalisation et une récompense aussi par rapport à tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous mettez en place. Ensuite, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, c'est d'avancement. Ce dont vous avez besoin, c'est quand je vous dis avancement, donc effectivement, ne pas stagner. Ici, la carte de l'homme nous rappelle l'énergie du mât dans le tarot, qui est vraiment cette envie de se lancer, se lancer en partant avec le minimum et d'avancer vers ce dont on ressent, qui peut être l'inconnu, ce qui n'est pas forcément évident, mais c'est ce qui va vous nourrir, en fait, d'avancer. Vous avez de toute manière, les lions, cette force pour avancer, cette énergie intérieure pour avancer, mais vous n'êtes pas seul, puisqu'ici, on a la représentation du cheval, en fait, qui va pousser, qui va être là derrière pour, entre guillemets, épauler et rassurer, en fait, ce guerrier, ce chevalier, ce protecteur dans son avancement. Alors, même si on sent qu'il est vraiment dans cette énergie, dans une bonne énergie, il est en place et il est en même temps en mouvement, il est victorieux, il est vraiment dans l'amour. On a la représentation de la rose qui nous montre qu'il est dans l'amour, qu'il est dans son énergie du cœur, qu'il est dans le partage. Il y a quand même cette énergie, au-delà de ça, de se sentir bien, de se sentir victorieux, mais quelque part, comme poussée, comme une énergie, en fait, qui est là pour vous dire, c'est OK, là où tu es, c'est bon, je suis là, je t'aide à avancer, je suis là pour te propulser, en fait, quand tu en as le besoin. Il y a vraiment une belle énergie d'amour aussi, puisqu'on a la représentation de la rose, les nuages aussi représentent une forme de cœur, donc on a vraiment une belle énergie de l'amour, on ressent, voilà, que vous êtes bien. Vous avez aussi vos moments un peu de solitude, vous avez ce besoin à certains moments de vous retrouver vous-même, des moments d'introspection, qui peuvent être des moments de méditation, des moments rien qu'à vous, dans une activité que vous aimez bien faire, et seul aussi pour vous retrouver vous-même, pour avoir vos moments de questionnement, pour faire le point et repartir booster, en fait. Et le coup de pouce, le coup de pouce, alors ça peut paraître étrange, mais ici, au niveau du coup de pouce, il y a le retard. Ça veut dire que pour certaines personnes, vous n'allez peut-être pas comprendre, ça va peut-être être compliqué, mais certaines choses vont prendre du retard. Du retard, pourquoi ? Pour vous, pour votre bien, puisque c'est indispensable à votre évolution, indispensable à votre réveil, indispensable à votre cheminement. Il y a des choses qui vont prendre du retard, mais vous le comprendrez au moment voulu, car ça ne sert à rien d'aller trop vite, puisque c'est là qu'on se brûle les ailes, c'est là qu'on fait des erreurs. Les erreurs ne sont pas négatives, puisqu'elles nous servent à avancer, elles nous servent à comprendre, et nous servent aussi de leçons pour ne plus reproduire. Mais là, il va y avoir un aspect, en fait, que certaines choses vont se retarder, certaines choses que vous attendiez ne vont pas arriver comme vous le souhaitiez. Ça va prendre un petit peu plus de temps, ça va se mettre en place, ça, il n'y a pas de problème, mais en patientant un peu, les choses seront au bon moment, tout simplement. Les choses vont prendre du temps, elles vont vraiment évoluer très positivement pour vous, mais certaines personnes ne vont pas comprendre, et vont peut-être avoir tendance à se dire, « Mince, moi, j'aurais voulu, pourquoi ça n'arrive pas à ce moment ? Est-ce que c'est négatif ? » Ça ne sert à rien de faire mouliner le cerveau dans tous les sens. Dites-vous bien que si ce n'est pas arrivé à ce moment-là, ce n'est pas négatif, ce n'est pas contre vous, c'est qu'il y a bien une raison pour que les choses se mettent en place au bon moment, quand vous, vous serez prêt ou prête, quand vous en aurez ce besoin, pour pouvoir passer au supérieur, tout simplement. Maintenant, on va prendre une carte pour voir ce que vous devez mettre en avant les lions, tous les ascendants de lions, ce que vous devez mettre en avant sur ce mois des mai. Magnifique ! Ce que vous devez mettre en avant, ici, on a le cadeau, on a la surprise, donc en fait, ça peut être différentes choses. Ça peut être de mettre en avant aussi bien la surprise pour les cadeaux, on va dire au sens premier, le matériel, les cadeaux en fait, que vous, vous pouvez apporter aux personnes. Ce cadeau de la vie, les cadeaux qu'on peut faire dans différents domaines, mais aussi, ce que vous pouvez mettre en avant, ici, c'est ce côté qui fait du bien quand on se, comment dire, quand on se fait plaisir, quand on fait des actions qui nous font du bien. Donc, pas, là, je ne parle pas de choses intéressées, je parle vraiment de soi-même, si on a envie de faire telle activité, si on a envie de prendre soin de soi, si on a envie de profiter en famille, si on a envie de profiter avec son partenaire, avec des collègues, vraiment d'avoir des moments de qualité qui sont des cadeaux de la vie. Que ce soit seul, que ça soit accompagné, de prendre soin de vous, et pour d'autres personnes, on sera plus dans le côté matériel. Ça, après, c'est comme vous le ressentez. Là, comme je vous disais, on est sur du général, donc on le ressent en fait, si ça nous appelle ou pas. Mais il y a vraiment cet aspect cadeau de la vie. Donc, des fois, dans des petites choses, mais vraiment simples, qui peuvent nous faire plaisir, ou qui peuvent faire plaisir à une personne en face. Et toutes ces petites choses, sur le mois de mai, seront à nourrir, à vraiment prendre au premier plan, pour vous faire du bien, et pour vraiment avoir ce côté, comment dire, ce côté partage ensemble, partage positif, qui nourrit antérieurement. C'est ça. Maintenant, nous allons voir ici, avec le Béline, en premier, les finances, en deuxième, le côté professionnel, le côté ami-famille, et en dernier, le côté amour. Alors ici, dans un premier temps, on a le côté finance. Donc ici, au niveau du côté finance, on est dans le nouveau, on est dans le renouveau, on est dans une énergie qui va vraiment être bonne. Il va y avoir des décisions à prendre. Dites-vous bien qu'en fait, cette clé, la clé, de toute manière, représente toujours la possibilité. Là, ici, la destinée, mais ça représente les moyens, les possibilités. Au cœur de chaque destinée, en fait, ça ouvre la porte à des chemins qui sont écrits par notre âme bien avant notre incarnation. Donc ici, il y a des choses de toute manière sur lesquelles on ne peut pas agir, qui seront déjà en place, qui seront déjà prévues d'avance. Mais vous avez des choix. Vous pouvez choisir. Vous avez les réponses. Vous avez les clés pour que ça se passe bien. C'est vous qui décidez de comment ça peut se passer. C'est vous qui choisissez ce qui est beau ou pas pour vos finances. C'est vous qui choisissez, en fait, les intentions que vous allez émettre. Et c'est vous qui allez gérer ce côté matériel. Là, c'est assez marrant comment c'est représenté, mais il n'y a pas de... En termes d'énergie, c'est vous qui allez créer vos énergies financières. C'est à vous de vous visualiser et de vous mettre dans cette bonne énergie. Maintenant, au niveau professionnel, ici, on est dans quelque chose de très beau, de très fort. On est dans une énergie, en fait, de générosité, une énergie féconde. On est dans l'énergie de Vénus, aussi bien ici que là, qui va nous rappeler cette énergie de l'amour, cette énergie du feu, cette énergie de la passion, cette envie. Au niveau professionnel, on ressent vraiment des lions qui sont bien là où vous êtes. Vous allez être dans une énergie débordante sur ce mois de mai. Vous allez avoir envie de vous dépasser. faire attention à certains moments de ne pas non plus franchir le cap, puisque quand on est dans quelque chose qui est trop passion, dans quelque chose qui est dans une énorme force, dans cet effet de bouillonnement, cette envie de plus, des fois, ça peut nous amener au point de rupture. Donc, faites quand même attention à vous. Vous allez être dans une très belle énergie au niveau pro, mais ne basculez pas de l'autre côté, parce qu'après, des fois, ça peut être un peu irréversible et il y a besoin de pas mal de repos pour pouvoir se redresser, pour être dans quelque chose de plus raisonné. Ensuite, niveau relations, famille, perso, donc amitié, aussi bien famille, on est dans une magnifique énergie ici, puisqu'on est dans l'énergie de la famille. Donc, on est vraiment dans les liens, dans le côté affectif, dans la construction, dans les racines. Là, pour vous, les lions, au mois de mai, il va y avoir de très, très beaux moments d'amour, de générosité. En fait, vous allez ressentir vraiment cet appel d'être en famille, cet appel de votre entourage, de partager avec eux, de partager aussi avec vos amis, besoin de se réunir, de passer vraiment des bons moments et d'avoir des... de renforcer, de continuer à renforcer vos liens profonds. Ça va vous appeler. Il va y avoir aussi une part pour certains lions qui vont avoir besoin d'être en lien avec leur enfant intérieur, le besoin de s'amuser, de s'évader, de passer d'excellents moments en rigolant, en partageant dans différents domaines qui peuvent, enfin, qui vous plaisent, aussi bien à vous qu'à vos amis ou votre famille et de les passer ensemble, de passer, de créer de beaux souvenirs ensemble, d'être dans cette construction, en fait, dans ce lien, cette construction. Et niveau sentimental, pour certains lions, en fait, lions, 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 c'est quand même mieux, ça ne va pas être simple. On sent, en fait, qu'il y a un peu des doutes, un peu d'hésitations. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille pour les lions au mois de mai. Il va y avoir un peu de mélancolie, peut-être des doutes, des énergies qui vont venir vous habiter, qui sont peut-être, faites attention, parce que des fois, ça ne nous appartient pas. Pensez des fois un peu aux effets miroirs qui ne sont pas les nôtres, de se mettre dans... d'un côté, dans des énergies qui ne sont pas les vôtres et des fois aussi dans deux choses différentes, ces effets miroirs que vous ressentez, en fait, qui vous ramènent à vous-même. Donc faites attention parce que l'inconstance, elle mène à l'épreuve car elle nous enseigne la patience mais aussi l'action. Donc, ça ne va pas être tout tranquille, il y aura un peu de lenteur, ça ne se passera pas forcément comme vous avez envie, mais à partir du moment où vous êtes aligné, où vous êtes d'accord avec vous-même, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Vous allez peut-être traverser des moments compliqués, mais ça va se régler, ça va s'arranger. Tout dépend de la façon dont vous affrontez ces épreuves. Et on va finir avec un message de Laura Claude, de vibration. Prends soin de ton corps, elle est magnifique cette représentation. Alors ici, le message est quand même très clair de prendre soin de son corps. Là, il y a vraiment un appel qui est quand même très fort de revenir à soi, de revenir à ce dont on a besoin. on vous appelle à prendre soin de vous, à remonter vos vibrations au niveau de votre corps. Car en fait, c'est votre enveloppe de matière pendant votre incarnation. Et vous vous en servez merveilleusement en fait de ce corps, de cette enveloppe. ça va capter en fait toutes vos vibrations environnantes et vous guider votre comment dire ici, il y a vraiment ce message premier de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre intérieur, de prendre soin de votre enveloppe, de prendre soin de vos vibrations, de prendre soin de vous dans tous les sens du terme. de ne surtout pas de faire très attention en fait à l'immobilité, au rejet de votre corps, aux mots, aux actions négatives que vous allez lui renvoyer. Car ça va couper votre divinité et votre plein pouvoir. Offrez-vous de l'amour, offrez-vous de la douceur, offrez-vous des mots de bienveillance. Prenez attention vraiment dans ce que vous faites, une bonne alimentation qui est vibrante, des mouvements pour faire circuler votre énergie. Faites ce dont vous méritez. Prenez soin de vous comme vous direz prendre soin de la personne qui est à côté de vous, que ce soit votre enfant, que ce soit votre conjoint, votre conjoint, votre famille, des amis. Vous avez des bons conseils, vous savez avoir des bons mots. Faites la même chose pour vous. Concentrez-vous sur votre corps et sentez que vous l'habitez pleinement. Calmez vos pensées, et ressentez la force vitale en vous. Votre cœur qui bat, le sang qui coule dans vos veines, l'air qui entre dans vos poumons. Faites-vous enfin un câlin et remerciez votre corps de tout le travail qu'il effectue pour vous. Voilà pour vous, pour vos énergies, pour votre horoscope du mois de mai, les lions. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me faire votre retour. Vous pouvez aussi partager cette guidance ou d'autres en fonction des personnes que vous connaissez par rapport à leur signe astrologique et vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite un merveilleux moment et un très beau mois de mai. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501